Non, c'est pas vrai. Quoi ? Tu joues pas avec les flèches. Oh, ça y est, j'ai monté mon FOV, je suis un PGM. J'avais même pas vu quand tu rampes en arrière. Stylé. Parce que j'ai travaillé longtemps sur ça avec les développeurs et je suis assez fier. D'accord. Toutes les mêmes, hein ? Eh bien, salut à toutes et à tous, l'homme compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver. Enfin, ça y est, pour Call of Duty Black Ops 6. On l'a attendu pendant des années, bien évidemment. Call of Duty Black Ops 6 est sorti en bêta ce week-end. Nous l'avons testé avec Gabi et Fox. A la fin de cette vidéo, je ferai un débrief de mon avis. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je compte d'ailleurs sur vous pour me dire en commentaire ce que vous pensez de cette bêta. Est-ce qu'elle est prometteuse ou pas ? Bon, ça va être assez facile de faire le tour, je pense. C'est Call of Duty. On est en 2024, on a compris un petit peu la douille. Mais bon, écoutez. On va y aller avec un point de vue neutre. Donc, on a découvert ça le vendredi soir, donc Day One. Pas de bug, d'ailleurs. Pas de bug sur les serveurs, mais on en débattra plus tard, encore une fois. Petite subtilité, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas joué à un FPS, à un vrai FPS comme ça. Il y a des nouveaux mouvements, etc. Donc, vous allez voir, je suis une catastrophe, clairement, mon gameplay au début est une catastrophe. Au fur et à mesure, ça va un petit peu mieux au fur et à mesure des parties. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Du coup, je vous souhaite un bon visionnage et puis à tout à l'heure. Bah, Ludo, il te suce. Comment ça, il me suce ? Jusqu'à preuve de contraire, il n'est pas sous le bureau, là. Ouais, mais bon, à chaque fois, il me dit « Oh, le Nico, là, je vais te sucer, là. » Ah oui. Wow ! Wow ! Le menu ! Et je suis trop content d'avoir payé, déjà. Mais non, mais attends, tu rigoles ? Mais non, attends, mais quand tu lances le vrai Black Ops 6, c'est pas le même menu, là ? Non, c'est pas le même menu que quand tu lances le... Oh, c'est magnifique ! Oh, ça y est, la cinématique arrive. Monsieur, vous faites bugger ma RTX 3080, c'est possible, ça ? On est d'accord que ta cinématique a le bug à fond. Ah, toi aussi ? Oui, oui, oui. Ah, tu me rassures ? Ah oui. Ok. Bon, après, c'est une vidéo, visiblement, c'est complètement con. Bon, bref, comment on annule ? Ah ouais, ça bug de ouf. Quand j'ai vu l'écran d'accueil du Black Ops 6, là, quand ça a redémarré le jeu, j'étais en mode, ah ouais, mais si, en fait, ils ont tout changé, heureusement. Ça fait vraiment Black Ops. Mais, bah là, je suis dans le menu recherche de partie, et bon, bah, c'est comme tous les autres call-offs. Mais par contre, ça, il y a quand même une petite âme Black Ops, heureusement. Bah oui. Ah bah, bah oui. Impulsion de reconnaissance. Hélicoptère de surveillance, L-Storm. Bon, bah, jusqu'ici, hein. Y'a que ça ? Ah oui, mais c'est une bêta, hein. Bah oui. Non, non, pardon. Chut, calme-toi. Mais je suis très excité, là. Armurerie. Ah ouais, putain, c'est super bien fait, leur menu d'accessoires et tout. Ça n'a jamais été fait sur aucun call-off. Pourquoi ils continuent de faire ça, alors qu'ils savent qu'on kiffe comme c'était avant, à l'époque ? Je ne comprends pas. Ça m'énerve, en fait. Avant, c'était un menu vertical, tu sais, sur les anciens call-offs, quoi. C'était cool. L-StFox a rejoint le groupe. Alors, comment on fait pour expulser ? Expulser. Tu sais qu'on ne peut même pas expulser, en plus ? Tu vois pas, t'es... Ah, mais t'as changé, pipesse ! C'est moi, ouais. Mais je sais plus pourquoi j'ai changé comme ça. C'était... J'en avais marre. C'était AMW3 que j'avais changé. Quoi, ce pseudo-là ? Je sais pas. Alors, nous avons des maps de ouf. On est d'accord qu'on ne les connaît pas, hein. Normalement, non. Les maps de Scud, c'est bien comme map. Mais tu connais déjà, toi ? J'ai fait une partie dessus, c'est tout. Oh, mais tu m'as dit que tu n'avais fait que l'entraînement. Tu m'as mis tôt. Mais oui, je t'ai dit que j'ai fait une partie d'entraînement. D'accord, j'ai compris. C'est vrai que tu avais fait le mode d'entraînement, moi. J'ai commencé, mais il m'a déjà saoulé, donc j'ai fait une partie. D'accord. Yes, on peut faire les moves droite-gauche et tout. Parce que tu joues en WSD, toi, c'est ça ? Non, flèche. Non, c'est pas vrai. Quoi ? Tu joues pas avec les flèches ? Tu joues avec les flèches ? Arrête. J'ai toujours, toujours fait ça, moi. Depuis le début de Cold, j'ai toujours joué comme ça. Tu joues avec les flèches ? Bon, ça va. Ça va. Mais non. Mais attends, mais c'est possible. Moi, je me souviens quand j'étais enfant. Oh. Non, mais c'est vrai, quand j'étais enfant. Il n'y a pas longtemps, alors. Exactement. Mais quand j'étais enfant, je jouais avec les flèches au jeu de voiture. Mais les FPS, c'est impossible. Mais tu joues avec la main gauche ? Ah non, 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 non. Attends. Les flèches, tu joues avec la main droite ? Oui. Et puis ta souris, tu la tiens comment ? Tu veux vraiment que je te dise ? Avec la main gauche ? Non. Non. Mais quoi ? Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Attends, parce que là, déjà, c'est ma première game. Les mouvements, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à viser correctement. Et puis toi, tu me racontes que tu utilises ta main droite pour la souris et pour les flèches ? Non. Gauche, flèche, souris, droite. Ah, bah voilà. Donc ça va. Ok, mais tu ne m'as pas dit ça. Ah, ça y est, j'ai fait mon premier kill. Il était temps. Mais on est d'accord que les mouvements sont bizarres. Mais déjà, ça a l'air d'être un peu plus lent que... Bon, on va faire trois. Oui, et puis alors le time to kill, tant mieux d'ailleurs. Mais il est réduit. Prends trois balles, tu es mort. Ouais. Oh, j'aurais pu faire des belles choses. Les sons aussi, ça percute plus, les sons, non ? Mais les sons font plus Black Ops, heureusement d'ailleurs. Ah, par contre, tu as vu, ça incline tout seul quand tu vises et que tu es sur une paroi, là. Non, ça, franchement, c'est top. Ça commence... Oh, le snipe ! Alors, c'est bien parce que c'est un jeu qui se déroule quoi pendant la guerre froide, il me semble, c'est ça ? Normalement, oui. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de la campagne. Et comme dit, on est en Irak. Normalement, ils utilisent des pays fictifs pour ce genre de zoos. Normalement. Là, ils ont utilisé un vrai pays, alors je sais pas ce que... Ça va donner ! Pardon. Il m'a fait peur. C'est incroyable. Par contre, vous avez vu, quand vous plongez et que vous tournez votre... Oh non, c'est incroyable ! Quand vous plongez et que vous faites un 3-6... Enfin, un 180. Plongez et faites un 180. Alors, ce qu'il sait faire avec ses flèches, il faut... Incroyable, hein ! Tu vois les gens, mais nous... Oui, c'est pas mal, ça. Parce que j'ai travaillé longtemps sur ça avec le développeur et je suis assez fier. Ah ouais. Oh là là ! Et ne vous inquiétez pas, on va changer de map après. C'est le temps de me remettre dans le banc, après je serai un PGM de toute façon. Mais les mouvements, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune stabilité. Franchement, il n'y a aucune stabilité. Et c'est très bien d'ailleurs. Parce que je me souviens que sur les Black Ops, le recul était terrible. Sur les anciens Black Ops, les premiers, je parlais. Ouais, et ça, c'est bien. Bah, c'est bien. On a payé 80 euros pour un jeu qui a été le dernier. Bah, tu t'attendais à quoi ? De toute façon... Je ne m'attendais à rien, je le savais. Mais bon, il faut quand même le dire. Nous, on soutient les développeurs. Voilà, c'est des petits développeurs indépendants, c'est pour ça. Ah ouais, là, c'est Club Pigeon. Acti, c'est Acti Pigeon. Non mais... C'est incroyable, c'est incroyable. Oh oui. Je viens de te sauver la vigne. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'ai sauvé la vie. Voilà, je viens de te sauver la vie. Merci beaucoup. Ça y est, j'ai monté mon FOV, je suis en PGM. Là, c'est WarTech. On a un mec qui s'appelle Fumeur de Schneck dans notre équipage du sage derrière. Regardez, meilleure action. Et c'est original. Stylé, stylé. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens Call of, c'était genre des Kill Cam. C'était la dernière kill de la partie. Et là, sur ce Call of, ils ont eu l'idée de faire action de la partie. C'est-à-dire qu'en gros, ils reprennent un gars qui a fait genre le plus de score en un laps de temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cool en vrai, non ? Allez. Eh, mais attends, c'est une map... Mais regarde, Fox, c'est une map de... C'est une map de X-Defiant. Regarde, c'est une map de X-Defiant. C'est quoi qui te fait dire ça ? X-Defiant. Bah, la map... C'est quoi qui te fait dire ça ? Ah oui, je vois où tu veux dire... Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a un style. Oui, c'est vrai. Non, par contre, cette map est mieux que la dernière. Mais tu l'as déjà fait, cette map ? Oui. Oh, parce qu'on a un phase. Elle a dit qu'elle a fait une partie. En vrai, elle en a fait 20. Wouah ! Ah bah voilà ! Pourquoi tu me l'as pas dit directement teinte ? C'est ça, les femmes, elles cachent tout le temps des choses et après, elles s'étonnent. Qu'est-ce que j'y fais coucher ? Ah oui, parce que quand t'es couché... Oh ! J'avais même pas vu quand tu rampes en arrière. Oh là là, c'est trop stylé. C'est vraiment un truc de salaud. Ouais, bon. Ouais. Ça va pas, Fox, tu préférais... C'est pas ouf de jouer avec les flèches, en vrai, t'as vu ? Ah si, si, là, ça va, là. Mais j'ai pas tout réglé encore, mais ça va. D'accord. Le problème, c'est que comme t'as des mouvements qui changent totalement, tu dois changer tes touches aussi, genre... Courir, Shift, plus contrôle, pour faire un saut de droite à gauche. Alors ça, par contre, ça, j'ai toujours fait comme... Pourquoi t'as changé les touches, toi ? Non, du tout, j'ai pas encore changé les touches, je crois que juste que je m'habitue. Ah oui, voilà, parce que je vois pas comment changer les touches autrement, enfin, tellement t'es habitué. Avec les mouvements, je trouve quand tu bouges, que tu vises, que tu tires, c'est pas la même stabilité que les modernes, pardon. Donc c'est vraiment un autre délire, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est du Cold War, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Cold War non plus, donc j'ai pas l'habitude non plus. Putain. Par contre, je mets... Oh, ça m'énerve, ça. Oh, les furieux qu'il y a. Mais il y a des furieux, déjà, là. Oh, bah ça, il y en a, ils disent qu'ils ont fait une game, alors qu'ils en ont fait trois, alors tu te doutes bien qu'il y en a, ils ont déjà joué au moins 500 games, mais ils disent qu'ils en ont joué deux. Ah, ouais, ouais, je vois. Toutes les mêmes, hein. Ah, merde, on peut pas enlever de grenades ? Il y a pas de grenades sur ce jeu ? Non. Mais si. C'est un rigolo. Juste, ça dépend de la série que tu choisis au début. Ah, oui, non, c'est bon, j'ai capté. Ah, c'est cool, en vrai. Je vais m'amuser pendant trois mois, c'est sûr. Je suis au-dessus de toi, Gaby, incroyable. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien. Oh, je vais adorer cette map. J'adore. Elle est pas mal, hein. Elle est vraiment belle. Colorée. Bah, c'est celle de la... de la présentation, non ? Ah, ouais ? De gameplay, la vidéo. Ah, bah, je vais pas te mentir que j'ai même pas vu, tu sais quoi. Parce que je savais que j'allais être déçu, je voulais pas voir. Mais, ouais, franchement, je kiffe. Et salut à tous, c'est Sky Rose. Aujourd'hui, on se retrouve sur le nouveau Call of Duty. C'est vraiment une masterclass. Ce Call of Duty, c'est vraiment l'espoir de l'année. Dans un mois, hop. Ils se foutent de notre gueule. Activision ! On y va droit, c'est sûr. Et deux mois après, ouais, Activision m'a invité. C'est superbe. Sky Rose, on t'embrasse, hein. Sucez cet homme. Moi, je le suce tous les jours. Eh, bah, alors ? Moi, je le prends et B. Le C. D'accord. Bah, moi, je prends A. T'arrives. A. Je commence à kiffer, en fait, là. Je commence à kiffer ma race, hein. Je commence à kiffer ma race, en fait ! Je sais pas combien de kills j'ai fait. J'en ai peut-être fait cinq seulement, mais c'est pas mal, en vrai. En fou, du moins, tu prends plaisir. Ah, mais c'est ça. Mais là, j'ai la goutte de sueur sur le front. C'est un bonheur. Oh ! Mais c'est un bonheur. Hop ! Voilà, j'ai envoyé mon hélico, hein, parce que je suis trop un beau gosse. Oh là là, quel bonheur. Bonjour, merci, bonsoir. Putain, mais merci, Activision. Merci de nous sortir des jeux comme ça tous les ans. Après, on est d'accord que ce jeu, ils ont dit qu'ils ont travaillé plus d'années que les autres. Ouais. Il a pas l'air convaincu, Fox. Ah, pfff. C'est pas que je suis pas convaincu, mais... Ça se voit qu'il est plus travaillé, quand même, que MW3, où ils se sont foutu de notre gueule. Bah, MW3, c'était MW2, mais... Bah, ouais. Mais plus travaillé, c'est sûr, là, t'as des nouveaux sons, t'as des mouvements qui sont assez... C'est un peu plus lent, une nouvelle map, donc c'est surtout dans... Dans 3-4 mois qu'on verra... Non, mais t'as raison. Mais en fait, t'as totalement raison. Moi, je suis juste pas objectif, c'est juste que là, je suis en train de me régaler, donc je suis en train juste de dire que c'est génial, mais objectivement parlant, bah, voilà, quoi. Non, mais t'as raison. Non, mais après, c'est sûr, on va pas cracher dessus, il faut pas non plus abuser. Mais bon, tu sais, quand tu fais tout l'école, depuis la sortie, enfin, à chaque sortie, au bout d'un moment... Bah, tu continues d'acheter chaque année, hein. Mais oui, voilà. Gabi est au-dessus de moi. Bon, moi, j'aime bien... J'aime bien faire l'étoile d'aventure. Let's go ! C'est normal, on est la team Black Ops. Et c'est moi la meilleure action, je suis sûr. Eh bah, ouais. Mais si, c'est moi, j'ai changé de pseudo encore. Excellent. Bon, bah, Fox, t'es pas dernier déjà, c'est pas mal. Ouais, j'en ai flingué 21. Ah oui, moi, j'en ai tué 36. Et toi, Gabi ? Euh, 32. Ah, yes. Je t'ai dépassé. Mais bon, là, l'objectif, c'était l'objectif, donc ça va. Oh, les BG. Eh, t'as vu ça, le mec du milieu en dirait trop moi. Et voilà, les amis, c'est là-dessus que se termine ce gameplay découverte. J'espère que ça vous a plu. Déjà, petite parenthèse, est-ce que vous avez apprécié le montage ? Peut-être, je ne sais pas encore. Je ne sais pas non plus si moi-même, je l'ai apprécié. Non, puisqu'en fait, c'est Dembro qui m'a monté cette vidéo. Gros big up à toi et grand merci. Il avait carte blanche, c'était l'idée, voilà. Je découvre le jeu, je lui envoie les rushs et la carte blanche. Un essai pour voir ce que ça donne d'avoir un monteur vidéo qui m'a donné très envie. Donc voilà, grand merci à toi. Ça lui enverra de la force et puis à moi-même également, voilà. Donc, bêta de Call of pour un petit peu débriefer. Eh bien, pour cette première semaine, c'est la bêta fermée, si je ne m'abuse. Donc, réservée pour ceux qui ont précommandé le jeu. Mais il est aussi sur le Xbox Game Pass, simplement. Il y a trois maps. Donc, autant vous dire que j'y joue une seule soirée et ce sera tout. Parce que tourner sur les trois mêmes maps, ça n'a aucun intérêt. Donc, je trouve ça dommage parce que c'est vraiment une période qui est quand même longue pour jouer au jeu. C'est cool, on peut jouer pendant une semaine presque au jeu. Mais sur trois maps, ça va deux minutes. Mais par contre, les maps sont vraiment... Il y en a juste une que j'apprécie moins, c'est la map qui est en Irak. Par contre, les deux autres maps, je les aime plutôt pas mal. Même si c'est des maps qui ressemblent à d'autres maps, etc. Ça ne va pas se mentir, mais très très bien. En termes de graphisme, bon, on est sur les mêmes Call of depuis les dernières années. On retrouve un peu l'âme d'un Black Ops, mais plus d'un Black Ops Cold War. Mais on a quand même une petite âme de Black Ops. Mais c'est vrai que c'est quand même un mélange avec les modernes Warfare. Enfin, on a très bien compris le bail, malheureusement. Est-ce que ça vaut les 80 euros ? Je vous laisserai dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai mon avis. Moi, chaque année, je plonge dedans. Je ne suis pas fier, mais bon, c'est comme ça. Je suis un pigeon, je suis un yankli. C'est toujours sympa de s'amuser dessus pendant les trois premiers mois, comme j'aime bien le dire. En tout cas, les feelings sont vraiment bons. C'est comme à chaque fois qu'un Call of sort. Je trouve que là, c'est une bêta. Donc attention, tout va être corrigé comme par hasard. Mais les bruits de pas, par exemple, c'était un problème. Surtout les Call of, j'en pouvais plus. On entendait tellement les bruits de pas. Tu avais juste à te cacher, à écouter. Quelqu'un arrive, tu le buttes. Là, il n'y avait pas de bruit de pas. Et le jeu se veut quand même plus dynamique avec les mouvements, etc. Je trouve. Donc, c'est quand même plus intéressant. Maintenant, voilà, il faut voir la suite. Il n'y a pas de recette magique ou d'innovation réelle. À part, comme dit, les mouvements quand tu plonges, etc. C'est très stylé, mais ce n'est pas ça qui change la donne non plus. On a juste ajouté une nouvelle fonctionnalité à un jeu qui est recyclé chaque année. C'est mon avis. J'ai hâte de découvrir la campagne. La campagne, je la ferai en solo chez moi. Et j'ai hâte, évidemment, de jouer aux zombies. Voilà, c'est Black Ops. C'est juste une régalade. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne de Gabi. Parce que, clairement, la soirée ne s'est pas résumée à ses trois premières games. On a continué toute la soirée. Je suis un petit peu parti en vrille, carrément. Donc, si ça vous intéresse, elle fera très certainement une ou deux vidéos de la soirée. Donc, je vous mettrai sa chaîne, évidemment, en description. Et puis, les réseaux de Dembro également. Le monteur vidéo, encore une fois. Grand merci à toi. Et L7C Fox, qui était là également. Je mettrai sa chaîne en description. Ça fait 4 mois, 5 mois qu'il n'a pas sorti de vidéo. Mais vous allez voir, il va en ressortir une d'ici là. N'oubliez pas le like, le commentaire, encore une fois. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Peut-être en live, qui sait, sur ce call-off, si ça vous intéresse. Peut-être d'autres vidéos, si ça vous intéresse. Et si celle-ci vous a plu. Et puis, on se retrouve, dans tous les cas, pour de prochaines aventures. Ciao, tout le monde !